Mesdames et messieurs, dès que vous êtes là, commencez d'abord par sécuriser la vidéoconférence au maximum. Poussez énormément de chènes, poussez beaucoup de cœurs pour permettre ici une sécurisation absolue de cette vidéoconférence. Alors, les nouvelles sont bonnes. Oui, les nouvelles sont bonnes, chères dames, chères de mesdemoiselles. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez-la dans vos profils Facebook, sur vos pages Facebook, chères dames, chères de mesdemoiselles. Et les nouveaux sur cette page, bienvenue. Cliquez sur suivre en bleu juste là en-dessus et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, le cauchemar occidental est en train de faire le boulot sur le terrain. Ce soir même, de la journée du 23 juin 2024, les FAP viennent de faire d'énormes dégâts. Oui, ils ont fait du boulot, chères dames, chers messieurs. Mais les médias otaniens, ce qu'ils ont dit de cette FAP, ils ne s'attendaient pas à ces bombes planantes russes. À titre de rappel, l'industrie militaire russe a décidé de quadripler la production de ces FAP. Oui, parce que les Russes ont vu que sur le terrain, les FAP anéantissent complètement les alliés. Oui, c'est une bombe qu'on pose au milieu de quatre bâtiments. Tous les bâtiments s'écoulent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais les otaniens ont compris que ça, c'est un cauchemar pour eux. Ils sont en train de lire l'heure. À l'heure où je vous parle, même les groupes otaniennes, il y a certains parmi eux qui sont en train de tâtonner, n'est pas parti au front en Ukraine. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ils sont en train de tâtonner à l'heure où je vous parle. Parce que le travail que ces FAP sont en train de faire, et non seulement ça, Poutine a demandé encore la production. Vous comprenez ? Multiplier encore la production des FAP. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, plus rien ne va sur le côté des alliés. Vous comprenez ? Mais les médias otaniens, plus précisément, l'Allemagne, ils sont dépassés par la puissance, la férocité de ces bombes planantes sur les lignes du front. Eux-mêmes sont en train de reculer. Oui, ils ne savaient pas la capacité que possédaient ces bombes FAP. Vous comprenez ? Et ils sont en train de parler, ils sont en train de lui dire ouvertement, ça crée une psychose au sein des alliés. C'est maintenant qu'ils comprennent que les Russes ont grimpé des chelons sur les lignes du front. Ils n'avaient pas encore cru, mais maintenant, ils ont compris. Ils ont compris que les Russes sont déterminés à aller jusqu'au bout. Et bientôt, ils vont utiliser de gros moyens. A titre de rappel, le FAP 5000 n'a pas encore été utilisé. Nous sommes seulement dans les FAP 500, les FAP 1500, les FAP 3000. Vous comprenez ? Le FAP 3000 a été utilisé avant-hier. Mais aujourd'hui, il y a eu des petits FAP. Mais ne serait-ce que ça, le tapage otanien a pris le relais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs ? Laissez vos avis en commentaire. Surtout, si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement en commentaire « Salut, état d'urgence » ou encore « Faites des cœurs, des étoiles en commentaire ». Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Abonnez-vous au maximum. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas. Alors, chères dames, chers messieurs, chers de moi, c'est d'écouter attentivement et partager au maximum. L'Occident ne pouvait pas croire que les forces armées russes disposaient d'une bombe hautement explosive FAP 3000. Ils ne pouvaient pas y croire. Ils sont dépassés et ils sont surpris d'ailleurs par ces bombes qui passent même sans que les systèmes aériens n'aperçoivent leur passage. Et oui, c'est d'abord là où ils ont fini avec. Vous comprenez ? Donc, lorsque ça passe, même les systèmes aériens ne voient rien dedans. Oui. Donc, a écrit le journal, c'est le journal allemand, Julian Roapke, dans un article pour Build. Ce sont eux, les Allemands, les Otaniens qui sont en train de relayer l'information. Donc, tellement la chose est si forte qu'ils ne pensaient. Donc, FAP 3000 est une bombe dont on ne pouvait même pas imaginer l'existence depuis longtemps. Il transporte 1,2 tonnes d'explosifs causant d'énormes dégâts à l'ennemi. Ce sont eux-mêmes les Otaniens. Vous savez, il n'y a rien de beau. Lorsque ce sont les ennemis eux-mêmes qui avouent, vous comprenez ? Et lorsque vous voyez déjà l'ennemi est en train d'avouer ici les dégâts sur le terrain, mais il faut comprendre automatiquement que c'est très fort. Oui, c'est fort. Parce que si ce n'était pas fort, ils ne devaient pas relayer l'information. Eux, ils sont contre, voilà, ils sont contre, voilà, les informations russes, en fait. Ils cherchent toujours à faire une propagande. Mais présentement, il n'y a plus le temps de faire la propagande. Vous comprenez ? À l'heure où je vous parle, ils sont obligés de dire la vérité. Parce que même les soldats au front sont en train de fuir. Oui, les femmes sont en train de les faire reculer. Parce que lorsque ça tombe là-bas, non, tu ne peux pas rester. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Alors, les Occidentaux et leurs forces armées ukrainiennes ont dû croire à l'existence de la bombe phare après le test. Donc, c'est après le test qu'ils ont cru, ils ont compris que d'un nouveau projetil dans la région de Kharkov, où des tests ont eu lieu le 20 et le 21 juin. C'était probablement après la proposition de paire de Vladimir Poutine. Vous comprenez ? C'était après la proposition de paire. Alors, le 20 et le 21 juin avec un succès écrasant. Donc, c'est depuis, après ce succès, que les Russes ont demandé la production. Les troupes sur le terrain ont demandé à ce que l'industrie militaire russe doit multiplier encore la production. Oui, désormais, c'est ça. C'est avec ça que les Russes ont fonctionné. Ils ont demandé la multiplication. Imaginez-vous, une usine peut-être qui produisait 5000 fables par mois. Ils vont monter à 10 000, 15 000 parce que c'est ça qui serait en fait utilisé désormais sur les lignes de front. Oui, les fables ne donnent pas le lait. C'est ça qui est utilisé présentement. Alors, Rebke a ajouté que l'article que la nouvelle bombe est plus grosse qu'un minibus Volkswagen dans lequel il est possible d'attaquer beaucoup moins d'attaquants qu'un tel colis dans la voie à Bandera. Chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, ils ont qualifié la bombe FAB comme un minibus Volkswagen. Vous comprenez ? Donc, voilà les déclarations des Otaniens. Ils paniquent fort. Ils paniquent fort à l'arrivée des FAB. Chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, est-ce que ces gens vont supporter ce conflit ? Essayez de voir, vous-même vous essayez de comprendre la chose. Lorsqu'ils parlent, ça veut dire que la chose est tellement gravissime. Oui, elle est gravissime. Alors, mesdames et demoiselles, s'il vous plaît, laissez vos avis en commentaire. Est-ce que c'est Poutine qui les a demandé de ne pas aller sur la table des négociations ? Je pense que non. Ils ont voulu faire le bras de fer. Mais pourquoi ils se plaignent ? Poutine n'a même pas encore utilisé le un quart de son matériel, le un quart de son armement. Parce que tous les jours, ils produisent sa part au front et il y a encore l'autre qui reste dans les armoires militaires russes. Vous comprenez ? Ça reste dans les réserves. On utilise, l'autre part au front et l'autre reste. Tous les jours, c'est comme ça. Alors, chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, est-ce qu'ils vont s'en sortir ? Voilà. Est-ce qu'ils vont s'en sortir ? Ça, ce sont les Otaniens. Aujourd'hui, ce sont les Américains qui ont parlé. Un lieutenant-colonel qui a parlé. Maintenant, c'est autour des Allemands. Vous-même, vous comprenez la chose, la gravité de la chose. Ils sont en train de craindre les femmes. Oui, ils sont en train de les craindre. Ça fait tellement des ravages sur le terrain. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la seule chose qu'on peut leur dire, c'est de revenir sur la table des négociations. Parce qu'avec ça, ils ne vont pas supporter. Non, 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 non. Ils ne pourront jamais et jamais supporter. C'est très fort. Je vous dis encore, Poutine n'a pas encore utilisé le FAB 5000. Il utilise le FAB 3000 en descendant. Le FAB 5000 n'a pas encore été utilisé. Oui, chère dame, je vais devoir m'arrêter là. Je vous prie, vous qui avez visionné cette vidéoconférence, et surtout, continuez de la protéger au maximum avec beaucoup de j'aime. Nous avons beaucoup d'ennemis qui ne veulent pas que nous relayons nos informations en temps réel. Donc, poussez beaucoup de j'aime et beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Et laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement en commentaire, Salut, état d'urgence. Ou bien faites des cœurs ou des étoiles en commentaire. C'est très important. Alors, les nouveaux sur la page, cliquez sur Suivre en bleu et activez la cloche de notification juste là en-dessus pour ne plus rater nos prochaines émissions et ne plus rater notre page. Vous comprenez ? Parce qu'on ne sait pas. Peut-être demain, vous n'allez plus pouvoir trouver notre page. Mais lorsque vous avez activé la cloche, automatiquement, lorsque je publie, vous serez alerté. Vous comprenez ? Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Abonnez-vous au maximum. Partagez la vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.